La guerre, vous vous en foutez. Apparemment, vos enfants, vous vous en foutez aussi. Par contre, il y a une chose qui va vous arriver dans pas longtemps. On va vous prendre votre oseille. Vous n'aurez plus de quoi manger. Et vos banques, si vous n'êtes pas sages, on va vous bloquer vos comptes. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir vous descendre dans la rue à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce qui va faire que demain, vous allez commencer à réfléchir que dans tout état de cause, si vous n'êtes pas dehors, si vous ne nous rejoignez pas, vous allez faire comme nous. Vous allez devoir crier d'une manière individuelle. Nos agriculteurs sont venus en début de semaine. Ils sont venus envahir Paris, accompagnés de leur chère association, la FNSEA. On leur a donné, bien entendu, à l'association. On leur a fait un chèque de 150 000 euros. Et grâce à ça, ils sont partis contents. Après avoir mangé des merguez, est-ce que vous allez continuer à faire la même chose ? Je crois qu'à un moment donné, la seule possibilité qui fasse que vous vous fâchiez, c'est qu'on vous supprime votre oseille. Vous n'aurez plus de quoi manger, plus de quoi parler, plus de quoi dépenser. Est-ce qu'à ce moment-là, vous serez dehors ? Eh bien, j'espère en tout cas. Parce que dans peu de temps, la guerre s'annonce. Est-ce que vous allez avoir le cran d'aller sur un front, sur une guerre qui n'est absolument pas la vôtre ? Vous, des femmes et des hommes de paix, vous êtes nés dans la paix. Ça fait 80 ans que nous sommes en paix. Aujourd'hui, on va vous forcer à rentrer en guerre, malgré vous. Et pendant ce temps, vous ne faites absolument rien. Alors malheureusement, je vais essayer d'être le plus méchant possible. Je ne souhaite qu'une seule chose, qu'on vous enlève votre oseille. Parce qu'apparemment, c'est la seule chose qui va vous faire bouger. Merci.